Grand et notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonsoir à la une de ce 20h, présentation ce mardi des résultats préliminaires du rapport des indicateurs clés de la grande enquête sur la démographie et la santé en RDC. Ces statistiques couvrent la période à l'an de octobre 2023 à février 2024, ce qui va permettre d'avoir une idée générale sur la santé et le bien-être de la population. Des produits agricoles congolais recherchés sur le marché belge pour la fabrication des chocolats et autres produits, besoin exprimé par l'ambassadrice belge en RDC au ministre de Commerce extérieure. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Le Parlement japonais souhaite renforcer la coopération parlementaire avec le Parlement congolais. C'est la raison des échanges fructueux entre une délégation des parlementaires japonais avec les membres du bureau de l'Assemblée nationale. La rencontre a été présidée par le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamere. Reportage à Nibalaka. La délégation des parlementaires japonais et les membres du bureau de l'Assemblée nationale congolaise ont échangé autour du renforcement de la coopération parlementaire et diplomatique entre la RDC et le Japon. Une démarche qui s'inscrit dans les cadres de la préparation de la TICAD-NEF qui se tiendra à Yokohama, au Japon, du 20 au 22 août 2025. Cette conférence internationale de haut niveau sur le développement de l'Afrique mettra autour d'une même table les pays africains, les Nations Unies, les PNUD, la Commission de l'Union africaine et la Banque mondiale ainsi que la société civile et les secteurs privés. Les parlementaires japonais ont émis le souhait de travailler avec leur homologue congolais pour renforcer le soutien du gouvernement japonais, notamment dans les secteurs de la police, dans les domaines de la santé ainsi que dans l'amélioration de l'aménagement de la vie de Kinshasa. On est cinq, nous sommes des membres d'amitié parlementaire entre le Japon et l'Union africaine et nous sommes ici pour l'amélioration et pour le développement de la relation entre ces deux pays. Le président de la Chambre basse du Parlement a suggéré la mise en place d'un groupe d'amitié entre le Japon et la RDC afin d'avoir un cadre de concertation permanent à travers une diplomatie parlementaire agissante qui renforcera la coopération entre les deux États. Le président Vital Kamiri a cependant demandé à l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo d'échanger avec la vice-première ministre au ministre des Affaires étrangères pour examiner les conclusions de la dernière visite du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, au Japon en août 2019. Ceci pourra permettre de faire l'état de lien de la coopération entre les deux pays avant la participation du président de la République démocratique du Congo à la TK de 9 l'année prochaine. Poursuite ce mardi du dépôt des candidatures pour l'élection du bureau définitif du Sénat. Demain mercredi 7 août sera l'étape de l'examen des candidatures. Au dernier jour de la clôture du dépôt des candidatures au bureau définitif du Sénat, plusieurs candidats ont effectué les déplacements du Palais du Peuple pour exprimer leurs ambitions. Majoritaire à la Chambre haute, l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPES, a exprimé ses ambitions pour briguer les postes du président du Sénat en jetant son dévoli sur l'honorable Afani Idrissa Mangala, élite de la province d'Imanima. Ce que nous venons de faire, c'est un droit et non un privilège. Le principe au sein de l'Union sacrée, c'est de tenir compte des poids politiques de tout un chacun. Mais quand vous regardez lors d'arrivée, l'IDPES est la première force politique au niveau du Sénat, automatiquement c'est notre droit. Parlementaire depuis 26 ans, l'honorable Christophe Lutundula a déposé sa candidature au poste de premier vice-président, une fonction qu'il connaît des A à Z. L'ambition que j'ai est de faire en sorte que ses capitales expériences soient mises au service du Sénat, la Chambre haute, pour son rayonnement et son prestige. Les contrôles parlementaires est l'une des attributions du deuxième vice-président du Sénat, poste choisi par l'honorable Estache Mouanzi Moubembe pour améliorer les véquis des sénateurs. L'une des fonctions du Parlement, c'est le contrôle et légiférer, ramener ma contribution au rayonnement de notre Chambre haute. Ancien parlementaire Jean-Bamanissa Saïdi se porte candidat rapporteur pour les comptes du mouvement de libération du Congo MLC. Il compte mettre en contribution son expérience pour les rayonnements de la Chambre des Sages. En tant que rapporteur, nous allons apporter aussi ce qu'il faut pour rendre effectif le fonctionnement de nos directions, de la documentation et des services de grève, etc. pour que nous puissions harmoniser ce fonctionnement, qu'il soit efficace et qu'il soit moderne aussi. Premier secrétaire du bureau provisoire du Sénat, l'honorable Yvan Kazadi a déposé sa candidature en tant qu'indépendant au poste des rapporteurs. Par ailleurs, l'honorable Topeka Bongo a exprimé ses prétentions au poste des questeurs. Les rendez-vous sont donc fixés le jeudi 8 août pour l'affichage de la liste définitive des candidats retenus par la commission ad hoc mise en place par les bureaux provisoires du Sénat. Sachez que ce dépôt des candidatures a été émaillé des échaufferées entre les sympathisants de certains courants des partis politiques. Des casses ont été enregistrées. La situation est redévenue à la normale. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. L'UDPS et l'FDCA forment un bloc pour soutenir le ticket de l'Union sacrée à l'élection du bureau définitif du Sénat. Augustin Kabouya a sensibilisé les sénateurs sur les enjeux politiques de leur alambicail. C'est une réunion de tous les enjeux pour l'UDPS. Envie de désigner ces deux candidats potentiels au poste du président et celui du caisseur du bureau de la chambre haute du Parlement. Une rencontre qui a connu la participation du sénateur Bahatilou Kwebo qui reste un allié détail de ce parti. Les sénateurs de l'IDPS et de Mosaïque se sont mobilisés autour de leur secrétaire général et coordonnateur de la majorité parlementaire pour tabler sur cette question. Vu les enjeux politiques de l'air, le président intermègue du parti présidentiel a conscientisé les uns et les autres sur les défis à relever pour protéger les intérêts du pays et du chef de l'État Félix Antoine Tiseké d'Itilombo. Sous la direction du doyen Kindel au président du bureau d'âge du Sénat, les élus des élus de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux ont eu à échanger sur les profils de ceux qui vont les représenter au bureau de cette chambre du Parlement. Après débat et délibération en toute liberté, l'unanimité a été trouvée autour de la candidature d'Idriss Afani Mangala au poste du président du bureau du Sénat. Partons-nous pour que l'IDPS gagne ce siège-là. Pour les postes de caisseurs qui reviennent au mosaïque de l'IDPS, l'option a été levée sur Carole Aguito et Topin Kabongo pour compétir sur ces postes. C'est vers les petites ailes du matin de ce mardi 6 août que s'est clôturée cette longue réunion politique. La RDC abritera en 2025 à Kinshasa, le forum de la Goa. C'est le ministre du Commerce extérieur qui l'a dit à la première ministre, Judith Souminois, de son retour à Washington. Dans une autre réunion avec l'Organisation internationale des migrations, la chef du gouvernement recommande le renforcement de l'assistance pour les déplacés de la RDC. Un reportage, Jemima Mougo. La situation des déplacés dans l'Est reste une préoccupation pour la chef du gouvernement. Pour avoir partagé leur quotidien pour sa première sortie en dehors de Kinshasa, Judith Souminois continue à porter leur cause pour l'amélioration de leurs conditions. Dans les camps, c'est le sens de cette séance de travail avec la délégation de l'Organisation internationale de migration, OIM, conduite par sa directrice générale, Ami Popé. Les discussions ont porté sur la crise humanitaire et des impacts de conflits sur les communautés très vulnérables. Nous avons discuté comment nous pouvons augmenter les réponses humanitaires aux conflits pour soutenir les personnes assez vulnérables. En ce moment, l'OIM nous provisoire le soutien pour les communautés assez vulnérables, par exemple le soutien psychosocial pour les personnes qui sont impactées par la trompe. Nous sommes aussi à l'Est pour provisoire le shelter pour les personnes qui sont déplacées. Et aussi les réponses très basiques, très fondamentales. Mais c'est très important d'identifier les solutions pour l'avenir. Pendant ce temps, le pays vient d'arracher l'organisation en 2025 du Forum de la Goa à Kinshasa. Julien Paloukou, ministre du Commerce, revenu de Washington, est venu faire la restitution à la chef du gouvernement. La bonne nouvelle que je suis venu annoncer, c'est que la mission qu'elle m'a confiée a été accomplie, celle de décrocher l'organisation du Forum à Goa, ici à Kinshasa, en 2025. Ainsi donc, les partenaires américains et les partenaires congolais vont devoir établir une sorte de cadre de collaboration dans le secteur que nous avons défini. Parce que je suis désolé avec la stratégie nationale à Goa, qui définit 21 filières du secteur agricole et 5 filières du secteur minier, à la grande satisfaction de son autorité, qui tient à ce que l'organisation de ce Forum, ici à Kinshasa, soit une réussite et que tous les Américains et les partenaires découvrent que la RDC est l'une des meilleures destinations au monde. Alors, après l'audience m'accordée par son excellence, madame la première ministre, nous allons organiser une série de réunions, des restitutions d'abord avec la Fédération d'entreprise du Congo, mais également avec tous les autres qui sont intéressés par le partenariat entre nous et les Américains, qu'il s'agisse des partenaires officiels et non officiels pour nous permettre effectivement que la Goa soit bénéfique pour l'ensemble du peuple congolais au regard des échanges commerciaux que nous allons faire. Près de 1000 personnes vont prendre part à ce Forum de Kinshasa. Les résultats préliminaires du rapport des indicateurs clés de la grande enquête sur la démographie et la santé en RDC ont été présentés cet après-midi à Kinshasa, ce qui va permettre au pays d'avoir une idée générale sur la santé et le bien-être de la population. La cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre, ministre du plan Guilla Niembo. Les rapports des indicateurs de cette troisième enquête sur la démographie et la santé réalisés en octobre et dès l'année dernière et février 2024 montrent une courbe à la fois ascendante et descendante sur un échantillon représentatif de plus ou moins 27 000 ménages en ville comme dans les milieux ruraux à travers les pays. Les enquêteurs ont décelé certaines pathologies et ont obtenu des données sur les paludismes, l'hypertension artérielle, les diabètes, l'anémie, les VIH, SIDA et autres. Il y a des domaines dans lesquels la situation s'est améliorée. Par contre, dans certains autres domaines, comme la vaccination, il y a eu une baisse. Devant plusieurs membres du gouvernement, le vice-premier ministre et ministre du plan Guilla Niembo-Bouzia a salué cette démarche. Je me rejouis de la régularité avec laquelle les enquêtes EDS et d'autres enquêtes d'envergure nationale sont menées au grand bénéfice de notre système statistique national et de la planification du développement qui appelle à être davantage renforcée par les recours aux données inclusives dans l'optique de réaliser la promesse de ne laisser personne de côté et de renforcer la résilience de l'État congolais dans les défis qu'elle rencontre dans sa quête de développement. Malgré quelques aléas, l'équipe de l'Institut national des statistiques, que dirige Élisée Tchovou, a été à la hauteur de la tâche. Les résultats de l'enquête, selon les démographes, les professeurs, Bernard Lututala-Mompassi, coordonnateur national de l'équipe d'experts et techniciens de l'Institut national des statistiques, INES, constituent des indications essentielles qui doivent permettre aux autorités nationales, provinciales et locales de planifier des interventions appropriées pour améliorer la santé et le bien-être de la population en tenant compte des réalités sur les terrains. Au sommet de la Ticade en fin août et Indonésie-Afrique, le président Félix-Antoine Tisekedi devra y prendre part. La vice-ministre des Affaires étrangères a reçu les invitations irrelatives. L'Organisation internationale de migration est prête à accompagner la RDC dans la solution à long terme en faveur des déplacés dans l'Est, sa directrice générale l'a dit à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Reportage, Edith Chala. Ami Pop, directrice générale de l'Organisation internationale de migration, est en séjour en République démocratique du Congo. Elle a étudié la question des déplacements forcés et de besoins humanitaires avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba-Wagner. Dans leurs échanges, cette rencontre était donc l'occasion de tabler sur cette situation urgente, presque oubliée, dont l'ampleur s'accroît pourtant au quotidien. Il est donc impérieux pour la directrice générale de l'OIM de trouver des solutions innovantes, efficaces et durables pour financer cette prise en charge qui passe notamment par l'évaluation de l'impact climatique sur cette population en détresse. Ami Pop a tenu à rassurer Thérèse Kaikwamba-Wagner en insistant sur la détermination de l'OIM à accompagner la RDC dans la réponse humanitaire, mais aussi dans la recherche et la mise en œuvre des solutions à moyen et long terme. Toujours aux Affaires étrangères, la vice-ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, grâce à Yamba Kazadi, a échangé avec l'ambassadeur indonésien en République démocratique du Congo, Mohamed Eri Seripuddin. Trois points clés ont été au centre de leurs échanges. En premier lieu, l'invitation du président indonésien à son homologue de la République démocratique du Congo pour participer au forum Indonésie-Afrique en septembre prochain. En dernier lieu, Ogawa Hidetoshi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en République démocratique du Congo, a conduit une importante délégation du groupe d'amitié parlementaire composé de membres de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers du Japon. Les échanges de la vice-ministre et cette délégation ont tourné autour des relations bilatérales et tout particulièrement sur l'invitation personnelle adressée au chef de l'État, Félix-Antoine Tisekidi, au sommet de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, TICAD, qui se tiendra le 24 et le 25 août prochain. L'ONU-Femmes disposées a accompagné les projets pilotes initiés sous le leadership des femmes ministres et parlementaires. Son représentant pays, Adama Moussa, l'a dit hier à la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie Bestine Kazadi, c'était au cours d'une séance de travail. Tony Djouma. La rencontre était fructueuse. Elle a permis à la délégation de l'ONU-Femmes de féliciter en premier lieu la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie Bestine Kazadi avant d'aborder des questions beaucoup plus techniques. L'ONU-Femmes a salué la présence de 30% des femmes au sein du gouvernement sous-minois et se dit disposée à accompagner les projets pilotes initiés sous le leadership des femmes ministres et parlementaires. Une occasion d'initier ensemble avec la ministre déléguée Bestine Kazadi les besoins et les priorités de son secteur sur l'agenda genre. Beaucoup, je crois que pour nous, ça a été un grand honneur de rencontrer son excellence parce que, comme vous le savez, nous avons aujourd'hui 31% des femmes au gouvernement et nous avons pris l'engagement en tant qu'organisation en charge de l'égalité des sexes et de l'autorisation des femmes de faire le tour avec l'ensemble des femmes ministres. Pour son excellence, ça a été un échange très fructueux en termes d'échange de vues et surtout, vous savez, l'importance de la coopération internationale par rapport au développement du pays. Et pour nous, c'est véritablement un enjeu extrêmement important de voir comment l'agenda AJA peut être porté au sein de la coopération et pour nous, ça a été une oreille très attentive de son excellence pour dire que désormais, par rapport à la coopération internationale, l'agenda AJA sera au cœur de cette discussion avec les différents partenaires. Ainsi, l'ONU femmes et la ministre déléguée vont travailler de communs d'accords pour élaborer un agenda AJA spécifique pour la coopération internationale. Les ambassades de la RDC en Tanzanie et au Nigeria ont commémoré le génocoste. Au Nigeria, une messe d'action de grâce a été dite et en Tanzanie, Jean-Paul Masala appelle à la condamnation du Rwanda. Ils ont tous répondu à l'invitation de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocrate du Congo en Tanzanie, Jean-Pierre Masala, pour commémorer les génocostes et dire non au massacre barbare perpétré à grande échelle à l'est de la République démocrate du Congo. La présence du doyen, du corps diplomatique et l'ambassadeur des Comores à cette célébration est un signal fort de la condamnation générale de ce qui se passe à l'est du pays. D'un ton fort, motivé par son expérience, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Jean-Pierre Masala, hausse le ton. 30 ans, ça suffit à l'est de la République démocrate du Congo. C'est beaucoup de peine, je l'ai réservé. Je ne l'ai pas versé de là. Et je me rétale de la peine. Ainsi, si nous avons, nous nous retrouvons aujourd'hui victime, c'est parce qu'à un moment donné, nous avions accepté de recevoir de ressortir à un pays qui ne pouvait pas demeurer chez eux. A Abu Dja, au Nigeria, une messe d'action des grâces a été dite pour commémorer les génocostes et les Congolais du Nigeria s'insurgent contre cette barbarie qui a coûté la vie à des millions de Congolais à l'est de la RDC. Nous en appelons à la communauté internationale de tout faire pour stopper la violence et protéger la vie des civils. Parce que le Rwanda continue à tuer, la guerre est une mauvaise chose. Le cacao, le café, l'huile des palmes, ces produits Congolais sont recherchés sur le marché belge pour la fabrication des chocolats et autres biens de consommation. Besoin exprimé au ministre du Commerce extérieur par l'ambassadrice belge accréditée en RDC qui a également annoncé l'arrivée en octobre prochain d'une mission des opérateurs économiques belges. Eric Kabamba pour le reportage. Plusieurs produits agricoles congolais convoités sur le marché belge dont les lots, les cacaos, les cafés, l'huile des palmes. Ces produits serviront à accroître la production de plusieurs entreprises belges qui opèrent en Belgique tout comme sur les sols congolais. L'annonce a été faite au ministre du Commerce extérieur Junie Palou Koukaunga par l'ambassadrice belge accréditée en RDC. Cette dernière a aussi annoncé l'arrivée au mois d'octobre prochain de la mission économique belge dans la capitale congolaise. Une mission qui permettra aux opérateurs économiques belges de découvrir les opportunités qu'offre l'RDC et aussi consolider leurs relations avec les chambres de commerce congolaises. Renforcer les relations commerciales entre la Belgique et la RDC et voir aussi quelles sont les intentions du ministre pour cette législature, les récentes mesures qu'il a prises en matière de commerce extérieur. Eh bien déjà nous avons une mission économique qui viendra au mois d'octobre. Concernant la série des mesures interdisant l'importation temporaire des quelques produits, les ministres du Commerce extérieur a déclaré que ces mesures visent à protéger toutes les industries locales. Au cours de ces échanges, ces deux personnalités ont aussi évoqué la nécessité de la mise en place de stratégies pour faire du commerce extérieur un facteur de paix et de stabilité dans l'est du pays, sécoué par les violences armées. Sachez que pour sa première itinérance, le ministre des mines Kizito, Pakkabomba, était dans le Hotswélé et dans le Nord-Kivu. Il y a inspecté les mines de Kibali et donné des orientations au gouverneur des deux Kivu. Le résumé avec Edith Yala. À mission d'itinérance dans les provinces du Hotswélé et du Nord-Kivu, le ministre des mines Kizito, Pakkabomba, a profité pour mettre en évidence la nécessité de la diversification économique par l'agriculture, l'illustrant par le partenariat entre la province du Hotswélé et les entreprises minières Kibali Gold Mining et Baric. La visite du ministre des mines dans les plantations de café de Hotswélé Coffee Farm exprime mieux la transformation de leur jeûne en l'or vert, en droite ligne de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi. À Dourba, Kizito Pakkabomba a rencontré le gouverneur de province et le directeur général de Kibali Gold Mines, l'une des plus grandes mines d'or en Afrique. Le ministre des mines a mis à profit ce temps pour explorer la concession minière, les usines de traitement et les mines souterraines. La rédévence minière doit financer les projets communautaires. Le ministre y croit dur comme fer. À Goma, le ministre des mines Kizito Pakkabomba a rencontré le gouverneur du Nord-Kivu et du Sud-Kivu pour discuter des orientations de son secteur. Il a inspecté les installations de la division des mines du Nord-Kivu, les services d'assistance et d'encadrement des mines artisanales à petite échelle, SAEMAP, le centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses CEC, avant de rencontrer les responsables des services pour des directives à appliquer. Les personnes de troisième âge, notamment les veuves, ont retrouvé le sourire. Des vivres et non-vivres leur ont été remis, geste du caisseur de l'Assemblée Provinciale du Okatanga, Eric Kabamba. Ces sacs de semoule, bidons d'huile et carton de savon entreposés sont à distribuer à ces veuves, orphelins et personnes de troisième âge. Ces dons est l'œuvre du caisseur de l'Assemblée Provinciale du Okatanga, Ahmed Chaoumba. Un à un, ces bénéficiaires ont reçu à tour des rôles leurs dons. Un seul monde est sorti de la bouche de ses bénéficiaires, tout sourire. Merci, au bienfaiteur. Je n'ai rien à te donner. Nous prions que Dieu t'aide pour vivre encore longtemps. Que Dieu te bénisse à Bundama. Va encore de l'avant. Ne pense pas seulement à nous, pense aussi aux autres. Souci au bien-être des plus démunis, Ahmed Chaoumba est aussi allé à la rencontre de veuves et orphelins du quartier Kishanga. Au-delà de la remise des dons, il a aussi réconforté ces personnes vulnérables. Moi, votre fils, que vous avez envoyé à l'Assemblée Provinciale, je ne cesserai d'aider le veuve et orphelin. Des actions qui visent à redonner du sourire à cette population et aussi à vulgariser la vision du chef de l'État. Le peuple d'abord. Le secrétariat permanent de l'Union Sacrée aura bientôt son siège sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombée. Les travaux évoluent bien. Selon le secrétaire permanent, le professeur André Mbata, l'inauguration interviendra dans les jours qui suivent et invite les Congolais au patriotisme. Robert Ndaï. Les jours passent et l'heure de la coupure du ruban symbolique du siège qui abritera le secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation approche. La mission de rédynamisation de l'Union Sacrée de la Nation confiée au secrétaire permanent par la haute autorité politique passe par l'acquisition d'un siège moderne. Les adhésions se multiplient et voici un bâtiment qui s'habille déjà pour abriter la plateforme présidentielle. Ce siège, situé sur le boulevard du 30 juin, est en train d'être meublé. Pour le secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou se siège et la matérialisation de la vision de la haute autorité de l'Union Sacrée de la Nation pour un Congo grand et prospère. L'Union Sacrée c'est d'abord une vision. On ne vient pas à l'Union Sacrée pour le partage des postes ou le partage des gâteaux. Mais c'est d'abord comprendre la vision des normes. Nous avons un pays aujourd'hui confronté à plusieurs enjeux. La haute autorité politique se bat aujourd'hui pour l'intégrité territoriale, l'intégrité de notre pays et qui est menacée par l'agression rwandaise et ougandaise. Et c'est à ce moment précis que nous avons les femmes qui viennent, qui soutiennent le chef de l'État, non seulement dans ce combat pour la sauvegarde de l'indépendance de notre pays, mais aussi soutenir le chef de l'État pour qu'il puisse mener à bien la mission pour laquelle il a été élu par le peuple congolais. Sur le plan organisationnel, une conférence de presse sera organisée dans le prochain jour avec les médias locaux et internationaux pour présenter le plan d'action tel qu'est voulu par le président de la République, Félix Antoine Serretti-Lombo, autorité politique de l'Union Sacrée de la Nation. Le forum Congo Invest s'est tenu à Francfort, en Allemagne. La République démocratique du Congo, par le truchement de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, représentée par son directeur général intérimaire Bruno Chibangou, a vanté les prouesses réalisées dans le secteur des investissements. Yvette Makoutima. Le forum Congo Invest, tenu à Francfort, en Allemagne, a offert une meilleure opportunité de promouvoir, les investissements en République démocratique du Congo. Organisé par Congo Invest, en partenariat avec l'association de Congolais évoluant en Allemagne, cet événement a rassemblé des acteurs économiques clés pour discuter des possibilités d'investissement en RDC. Le directeur général AII de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, le professeur Bruno Chibangou Kabaji a pris la parole en tant qu'intervenant pour inviter les entrepreneurs allemands et congolais à investir au pays. Le professeur Bruno Chibangou Kabaji a mis en avant l'accompagnement offert par l'ANAPI aux investisseurs, soulignant les nombreuses opportunités dans des secteurs clés de l'économie congolaise. L'ANAPI a également profité de cette occasion pour s'adresser à la diaspora congolaise, venue des différents horizons pour obtenir des informations sur l'écosystème entrepreneurial de la RDC. Nous avons l'accompagnement, la facilitation, et dès que vous manifestez votre intérêt à venir chez nous, nous serons prêts, nous, ANAPI, à venir vers vous, vous inviter même à venir sur le terrain, par terre du doigt, nos réalités. En préparation du forum, le directeur général Adintérim de l'ANAPI, le professeur Bruno Chibangou Kabaji, a organisé et présidé une réunion préparatoire avec la délégation de la DGI ainsi que l'équipe des organisateurs la veille de l'événement pour assurer le succès de cette mission de promotion de la RDC en Allemagne. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Fanny Malonga était à la rédaction. Retrouvez Jemima Mungo à 23h pour le prochain journal. Demain 20h, Anita Luamboy sera au rendez-vous. Excellente suite de programme sur la RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada